Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages d'un lundi soir. Soyez bénis. Alléluia. Que toute ta gloire revienne à Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour tout ce qu'il a fait pour moi. Oui, je ne cesserai jamais de remercier ce Dieu puissant et fort, parce qu'il m'a montré qu'il demeure un Dieu grand et puissant. Oui, j'ai souffert, mais Jésus m'a libéré. Je ne pouvais pas voyager sans mettre dans mon sac ou bien dans ma petite valisette mon purgeoire. Oh Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus, j'étais constipé. J'avais des hémorroïdes et ça me fatiguait. Je ne sais plus combien d'années, dix ans, quinze ans que je souffrais de tout cela. Je ne pouvais jamais aller à la selle sans que mon derrière ne se déchire, sans que je ne pleure dans la douche, sans que je ne souffre. Si je ne dois pas souffrir, c'est que je dois me puriger avec de l'eau, passer au moins quatre à cinq minutes, frotter mon ventre, faire des mouvements avant que je n'aille à la selle. Et je souffrais comme ça. Je souffrais, je ne sais pas comment faire. J'ai payé des décoctions, mais rien du tout. Je suis allé payer des médicaments à la pharmacie, mais rien du tout. Et un jour, oui, un jour, une de mes tantes m'a parlé de Kankoka. Quand j'ai déchargé Kankoka, d'abord elle m'a envoyé des audios. J'ai écouté, après j'ai commencé à négliger. Et puis, un an plus tard, ma petite semaine, elle me donnait encore Kankoka. Je dis, ah, c'est que cette affaire est sérieuse. Et je prends Kankoka, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à entrer dans les archives, j'ai commencé à écouter. Entre temps, j'ai fait mes propres affaires. Tout était bloqué, je n'arrivais plus à m'en sortir, mes activités ne marchaient plus. La constipation, l'hémorroïde, plus le chômage technique, toute cette difficulté était pour moi seul. Mais Kankoka, quand j'ai commencé à m'intéresser véritablement à Kankoka, j'ai commencé à bailler, j'ai commencé à roter, j'ai commencé à trembler souvent lorsque j'écoutais les audios. Et un jour, j'ai eu une petite diarrhée de un, deux jours. Ça suffit largement. Après cette diarrhée, adieu la constipation, adieu les hémorroïdes. Plus jamais, je ne peux souffrir. Lorsque je dois aller aux toilettes, je m'en vais heureux, je m'en sois sur la cuvette et je dégage. J'ai même jeté mon pure joie très loin. Aujourd'hui, j'ai dit que je vais expérimenter au moins deux, trois mois pour voir si effectivement le Seigneur m'a guéri. Pas que je n'avais pas la foi, mais comme le disait Christ, il faut vérifier avant de témoigner. Effectivement, j'ai vérifié aujourd'hui, j'ai témoigné le cœur en joie. Pour le moment, je lui dis merci parce qu'il m'a délivré de tout ce qui est constipation, tout ce qui est hémorroïde. Plus de dérangements lorsque je vais aux toilettes. Mais mon délai ne se déchire plus. Je ne s'ouvre plus. Je suis heureux. Quand je suis assis sur ma cuvette même, je chante. Je chante en allant aux toilettes que Dieu soit loué. Merci Seigneur pour ce que tu m'as fait. Je dis encore Alléluia. Je dis encore Alléluia. Je te lève, oh Dieu Jésus, pour ce que tu as fait pour moi. Parce que tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu es un Dieu puissant et fort. Que toute la gloire te revienne. Mes frères et mes sœurs, j'ai témoigné. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Salome à toute l'équipe Kongoka. Je suis de plus au Gabon. Je voudrais rendre mon commentaire pour ce que Dieu encore fait pour moi ce matin. Je ne sais pas comment commencer. Dieu m'a encore visité. Il y a de cela deux jours à trois jours. Je suis allé sur YouTube. J'ai téléchargé la prédication du Serviteur de Dieu Christ sur être délivré des liens familiales. Depuis quelques jours, je ne me sens pas vraiment bien au sein gauche qui me fait mal. Et je télécharge aussi une prière sur YouTube de Kongoka. L'homme de Dieu a prié. Et j'ai été visité par cette prière où l'homme de Dieu a fait des déclarations, a prié. Où il y a eu une femme qui souffre, qui a mal au sein gauche. En me mettant à prière, j'ai dit c'est moi, j'ai réussi. Et ce matin, mes frères et sœurs, Dieu m'a visité. Il m'a encore fait du bien ce matin. Jésus m'a encore fait du bien ce matin. J'ai fait toute la nuit en écoutant les prédications sur YouTube de Kongoka et les prières. Et ce matin, l'Esprit de Dieu m'a demandé, l'Esprit de mes guides, d'écouter la prédication sur être délivré des liens familiaux. J'ai mis la prédication, je me suis allongée sur mon matelas. Même en étant allongée, en écoutant la prédication, à un moment, je me suis endormée. Et dans mon sommeil, je voyais l'homme de Dieu qui était assis en train de prêcher l'évangile. Et dès que la prédication était presque à la fin, au moment de la prière, l'Esprit de Dieu m'a réveillée, je me suis ajeunée sur mon matelas. Et quand je me suis ajeunée sur mon matelas, je me suis mise à prier en même temps qui est la prédication du serviteur de Dieu Christ. J'ai tenté de prier. Et tout d'un coup, je ne sais même pas comment vous vouliez, mes frères et soeurs. Je commençais à manifester, à tomber sur mon matelas, à m'enrouler. Tout d'un coup, je commençais à ouvrir la bouche grandement. Et un cri est sorti, comme si je ne sais pas comment décrire, comme si c'était un monstre. Je commençais à me tourner, à me tourner sur mon matelas. Et là, le crachat, la salive ne faisait que couler, sortir. Et une grosse salive, tout blanche et paix. Je commençais à tirer mon doigt gauche. Le doigt où l'alliance reste, commençais à tirer, tirer, tirer. Comme si j'avais fait quelque chose sur le doigt. Parce qu'au départ, j'ai des combats depuis des années pour les maris de nuit. Je commençais à tirer, tirer, tirer. Je vous assure, mes frères et soeurs, ce matin. Je commençais à tirer, tirer, tirer. Je commençais à ouvrir mes pieds, écarter mes pieds. Je commençais à faire sortir des choses dans mon sexe. Je commençais à faire sortir des choses, je vous assure. Je me suis enroulée, roulée, jusqu'à ce qu'après, tout d'un coup, je suis revenu à la normale. Je commençais à dénir le nom de Dieu. Je tiens à vous dire merci beaucoup. Aux frères et soeurs de Kongouka. Merci aux intercesseurs de Kongouka. Parce que grâce à vos prières, moi encore, qui suis une plogabon, j'ai reçu encore ma délivrance et ma visitation ce matin. Je dis encore merci à Dieu pour l'avis du serviteur Christ. Que Dieu m'aide à la vie et salue de vos enfants. Je vous dis merci beaucoup. Merci Seigneur Jésus pour tout. Alors je remercie au Seigneur Jésus pour tout ce qu'il vient encore de faire ce matin. Parce que je sais que ce matin, je t'ai délivré. Je t'ai délivré le lien familial de la maison de mon père et celle de ma mère. Je lui remercie à Christ. Merci à l'équipe Kongouka. Que Dieu bénisse vos vies. Amen. J'ai témoigné. Chalot. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise résidente à Lomé. J'ai connu Kongouka depuis fort longtemps. Mais je ne suis pas fidèle à Kongouka. Tantôt, je suis les prières. Je suis les témoignages. Tantôt, je laisse tomber à cause du découragement. Parce que je me dis que je prie, je suis, mais jusqu'alors, ce que je cherche, je ne trouve pas. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, je viens vous rassurer que Kongouka est réel. Parce qu'à un certain moment, j'ai commencé à avoir des mots partout, partout dans mes seins. Mes seins me font mal. Les douleurs intenses. Et par après, c'est les mots de tête qui ont suivi. Eh, mes chers amis, je vous dis, je ne savais plus que faire. Je suis troublée. Sans ce moment que, je me suis tournée à nouveau vers Kongouka. J'ai commencé à suivre Kongouka. J'ai commencé à suivre les enseignements. Les témoignages, plutôt. Les témoignages et la prière de samedi. Les prières de samedi, je les suis. En plus, les témoignages. Eh, mes chers amis, ce jeudi seulement, avant-hier. J'ai dit, j'étais dépassée. J'ai vu que le mal était intense. Je ne savais plus que faire. Je suis rentrée dans les archives. J'ai pris la croisade de Bujumbura. Et j'ai suivi avec le pasteur. Il a commencé à enseigner. À faire tout. J'étais là. Je le suivais. Jusqu'au moment où il a commencé la prière. Au moment de la prière, il a demandé à chacun de se mettre debout. Dans ce moment, je me suis tenu debout et j'ai levé mes mains en l'air vers le ciel. Le pasteur a commencé la prière. Mes chers frères et sœurs, c'est là que j'ai senti une grande chaleur à moi. Une chaleur m'a étouffée. Je suis, on dirait que c'est l'eau qu'on a versée sur moi. Tout mon corps coulait l'eau seulement. J'ai tellement chaud. Une grande chaleur m'a prise. Et je vous assure, jusqu'à la fin de la prière, Alléluia, je glorifie le nom du Seigneur. Les maux de tête sont partis. Les douleurs de mes seins, je ne sentais plus aucune douleur. Alléluia, je bénis le nom du Seigneur pour la vie des partenaires de Kankouka, pour la vie de tous ceux qui donnent leur témoignage, pour la vie de tous ceux qui intercèdent pour Kankouka. J'ai béni le nom de Dieu pour la vie de Christ. Alléluia, ce Kankouka est venu pour nous réveiller, pour nous donner la victoire sur nos ennemis, pour nous donner la victoire sur nos maladies. Je suis guéri. Je suis guéri à travers la prière de Kankouka. Je suis guéri. J'ai attendu hier toute la journée. Je n'ai rien senti. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner mon témoignage pour glorifier le nom de Dieu. Que le nom de Dieu soit loué. Que le nom de Dieu soit exalté. Que le nom de Dieu soit béni. Merci pour la vie de Christ et de sa famille. Et tous ceux qui le soutiennent. Que la gloire et l'honneur reviennent à notre Seigneur. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai donné mon témoignage. Amen. Le nom de Dieu, j'aimerais rendre mon témoignage. Je suis une Ivoirienne qui vit au Canada bientôt un an. J'ai eu l'audio de Kankouka par l'intermédiaire d'une amie qui m'a envoyé leurs audios. Et puis après, j'ai téléchargé moi-même. Parce que je traversais une période difficile. Ma fille qui m'a invitée au Canada. Mais il faut dire qu'avant de venir, j'étais malade. Je ne pouvais pas soulever mon bras à gauche. J'avais des douleurs. Je n'arrivais pas à respirer. Je ne respirais pas bien. Mais avec la prière de Kankouka, que je mettais, j'écoutais, je mettais, je manifestais, je baillais, je traînais. J'ai mon pied qui tremblait, la tête qui tremblait à chaque fois que j'écoute les émissions de Kankouka. J'écoute les prières du samedi. Et comme ça, un coup, je me suis rendu compte que je pouvais soulever mon bras. La douleur a disparu. J'arrivais à respirer. Je ne sais même pas à quel moment ça s'est passé. Vraiment, il y a Dieu dans Kankouka. Mon oreille était bouchée. Je suis venu écouter la prière. L'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a l'oreille droit, qui a bouché. J'ai mis la main dessus. Automatiquement, j'ai eu ma guérison. Vraiment, il y a Dieu dans Kankouka. J'exoute mes frères et sœurs à suivre Kankouka, à écouter la prière de Kankouka. Parce qu'aujourd'hui, Kankouka est devenu comme mon hôpital. Dès que j'ai un mal, que je prie, je prie sincèrement avec l'homme de Dieu. Vraiment, j'obtiens la guérison. Et j'ai mis le temps à témoigner parce que je me suis dit que j'ai opté pour mon permis de travail. Et quand le permis va sortir, je vais faire un témoignage global. Mais ce que j'ai oublié, c'est que quand je priais pour mon permis, j'ai dit à Dieu que sa volonté se fasse dans ma vie. Le permis est sorti. Je n'ai pas eu le permis de travail. Et il y a eu une voix qui me disait, tu as dit que tu allais témoigner après ton permis. Mais témoigne maintenant. Et je me suis rendu compte que quand tu demandes quelque chose à Dieu, ce n'est pas forcément que tu l'obtiens. Mais quand tu as dit que c'est la volonté de Dieu, c'est que Dieu a un plan pour toi. Donc j'exhote mes frères et soeurs à écouter Kankouka. Et je remercie l'homme de Dieu. Parce que je sais que les hommes ont dit que je ne peux pas travailler. Mais Dieu n'a pas encore dit de dernier mot sur ma vie. Et j'exhote mes frères et soeurs à écouter Kankouka. Il y a Dieu dans Kankouka. Parce que je fais l'expérience tous les jours avec Kankouka. Et je remercie Christ pour son enseignement, pour ses prières pour nous. Je bénis le nom de Dieu. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, frère et soeur de Kankouka. Je suis un frère congolain résident à Prenoua. Je connais Kankouka par le bien de ma maman, ma mère biologique. Qui m'avait demandé de télécharger l'application. Le jour que j'ai eu à télécharger l'application, quand j'ai écouté les témoignages et tout, j'ai eu des manifestations. La première manifestation que j'ai eue, c'était la diarrhée. J'ai fait la diarrhée pendant deux jours. Et j'avais des nausées et la salivation. J'étais en train de télésaliver. Mais je remercie le bon Dieu de tout ce qu'il a en train de faire depuis que j'ai connu Kankouka. J'ai maintenant eu la vie de prière. Je priais maintenant tous les jours. Tous les jours. J'étais devenu accro à Kankouka. Toutefois, quand j'ai écouté les témoignages, j'avais des manifestations. Ce que j'ai remarqué, j'avais des constipations. Le jour que j'avais écouté l'homme de Dieu prier, dire, touché là où vous avez le ventre. J'ai touché le ventre. Depuis ce jour-là, j'ai senti que je ne suis plus constipé. Je remercie la grandeur de Dieu pour tout ce qu'il veut faire pour moi. Merci encore pour le témoignage. Donc voilà comment je suis venu. J'ai témoigné la grandeur de Dieu. Merci frère et soeur. Je témoigne au nom de Jésus. Je bénis Christ et sa famille et tout son staff pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour moi. Car au fait, je n'avais même pas la pluie de prière. Maintenant là, vraiment, si je ne prie pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui me manque. Vraiment merci. Merci Seigneur. Merci de tout ce que vous avez eu à faire. Merci vraiment. Shalom. J'ai témoigné. Bonsoir frères et soeurs. Je suis une soeur ivoirienne, résidente au Côte d'Ivoire. J'ai connu Kankouka par le biais d'une collègue qui est aujourd'hui un peu comme une soeur pour moi, qui voit un peu plus ou moins les difficultés que je traverse, comme je change beaucoup avec elle. Et c'est comme ça, elle a commencé à m'envoyer les témoignages de Kankouka, mais je n'ai pas pris à cœur. Je ne souviens pas, je ne souviens pas parce que j'étais tracassée par tout ce que je vivais. Ce n'est pas facile pour une mère célibataire, ce n'est pas du tout facile. Et puis bon, elle m'encouragait, elle m'encouragait, elle m'encouragait à chaque fois depuis, je peux dire, le mois de mars à avril 2021. Elle m'encouragait, elle m'encouragait, elle m'encouragait, elle m'envoyait des audios, mais je ne l'écoutais pas à tout moment. Parfois j'écoutais, parfois aussi, bon, j'ai dit, j'ai d'autres préoccupations. Et puis bon, je passais à autre chose. Jusqu'à ce que, en octobre, novembre, elle m'a encore encouragée, elle m'a dit, ah si tout ce que je travaille, c'est quelque chose de spirituel, ou bien si c'est les liens de sang, les liens ancestrales, ou bien peut-être c'est les histoires de mari, de nous, de femme, de nuit, vraiment de prier, qu'il y a des personnes qui rendent de glorieux témoignages, qu'est-ce que c'est de quoi elle parle, de suivre, de suivre les enseignements, les prières. Et puis c'est comme ça, je commençais à m'intéresser. Au fur et à mesure, j'écoutais, j'écoutais. Par moments, quand j'ai le temps, je cours. Quand je n'ai pas le temps, bon, je laissais passer. Je rattrapais les autres jours pour écouter. Et le samedi 22, j'étais à la maison, je devais aller travailler. Je me suis réveillée et j'ai dit aujourd'hui, je vais écouter l'enseignement, je vais écouter les témoignages, j'ai pu prier avant de partir. Et c'est comme ça, j'ai écouté les témoignages. Et arrivé au moment de la prière, j'étais en genoux, comme le pasteur nous l'a recommandé, j'étais en genoux, j'ai mis la main sur le cœur. C'est vrai, j'ai des mots un peu comme le problème du genou. Je voulais mettre ma main directement sur mon genou, mais j'ai dit au Seigneur que lui-même, il connaît les maladies, les choses les plus cachées de ma vie et qui me font que je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à me marier, je suis tout en malade. Voilà, c'est difficile pour moi de joindre le dos, donc je vais mettre la main sur le cœur. Et lui qui sente les cœurs et les reins, qui sait toutes choses, il va toucher ma vie. Et c'est comme ça, j'ai mis la main sur le cœur et on a commencé à prier. Je priais en même temps que le pasteur. Il relâchait les paroles de connaissance. Je priais en même temps, en même temps. Mais je priais plus pour que le Seigneur vienne restaurer ma vie et mes délivres de la colère, de tout ce qui est colère et haine que j'ai emmagasiné depuis mon enfance jusqu'à ce jour. Toutes ces difficultés, les humiliations que je subissais. Je demandais au Seigneur de venir me libérer le cœur, de me donner la force de pardonner. Ça, c'était mon sujet de prière ce samedi 22. Et le pasteur a dit une parole en disant qu'il y a une soeur qui est guérie de l'infection vaginale. Bon, je n'ai pas tout de suite répondu à main parce que ce n'était pas mon sujet de prière. Mais j'ai ressenti une douleur au bas-ventre comme si j'avais des règles douloureuses. Une faute douleur. Avant ça, il avait dit qu'il y a des personnes qui allaient être visitées. Ils allaient avoir de la chaleur dans le dos. J'ai commencé à ressentir cette chaleur dans le dos. Et après ça, quand il a relâché cette parole guérie de l'infection vaginale, j'ai eu tout de suite mal au bas-ventre. Faute douleur au bas-ventre comme si j'avais une règle douloureuse. Mais j'ai eu tellement mal que j'ai crié un moment. Et puis après, c'est passé. Donc quand c'est passé, je continuais à prier. Je continuais à prier. Je disais merci au Seigneur déjà pour ces personnes qui guérissaient, pour leurs témoignages qui vont rentrer déjà. Et j'ai commencé à saliver. Et je salivais tellement beaucoup que je n'arrivais plus à ouvrir la bouche pour prier. Mais je priais à mon intérieur. Je priais intérieurement. Je priais intérieurement. Je suis allée dans les toilettes. J'ai craché, craché, craché. Toute la salive qui me remontait. Je suis revenue encore me mettre à genoux pour terminer. Et j'ai dit Amen à la fin. J'ai dit vraiment merci au Seigneur. Et que je sais que même si je n'ai pas de visitation, je sais qu'il est en train de me retirer petit à petit. Il est en train de me guérir. Il est en train de me délivrer. Et ça, je suis convaincue. Et c'est comme ça, quand on a fini la prière, je fais mon bruit, mon bain. Je suis partie au travail. Arrivé au travail, il y avait 11 heures. J'étais un peu calme au bureau. Mes autres collègues n'étaient pas là. Et comme ça, je remis encore la prière du samedi 22. Je remis et j'ai mis mes écouteurs. Je suivais les enseignements, les témoignages plutôt. Jusqu'à arriver au moment de la prière. Je suis allée m'enfermer dans la douche, dans les toilettes au bureau. Et je me suis mise en genoux, la main encore sur la poitrine, sur le cœur. J'ai demandé au Seigneur de venir lui-même achever ce qu'il a commencé, de venir me restaurer. Je priais intérieurement comme ça. Et quand on arrivait au moment où le frère encore a lâché cette parole en disant qu'elle est guérie d'une infection vaginale, j'ai ressenti encore la même douleur comme pour le matin quand on priait. Fortement, j'ai crié. Et après, la douleur a commencé à s'atténuer. J'ai commencé à saliver. J'ai craché, craché, craché. Et puis, j'ai eu un moment envie d'uriner. Et là, je me suis assise sur la cuvette. J'ai uriné. Quand j'ai fait une urinée, je me suis nettoyée avec des lotus. Je saignais. Je n'ai pas compris d'où le saignement venait. Je saignais. J'ai commencé à saigner. J'ai commencé à saigner. Et puis, bon, j'ai pris le lotus et je me suis protégée. Et puis, je me suis rhabillée. Je ne comprenais pas pourquoi faire encore mes monstruis. Pourquoi saigner ? Parce que j'avais déjà fait mes monstruis le 10 janvier. Le 10 janvier, j'ai fait mes monstruis. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, j'ai encore des saignements. Mais je me suis dit, bon, peut-être que ça allait s'arrêter. Et ça continuait. J'ai fait des saignements pendant cinq jours, comme si je faisais mes monstruis correctement. Et là, ça m'est revenu à l'esprit qu'il y a de cela, trois mois en arrière, à partir du mois d'octobre, fin octobre. Je ne faisais pas mes monstruis correctement. Et même quand mes monstruis venaient, mes monstruis n'étaient pas rouges. C'était de couleur marron. C'était sale, au fait, de couleur marron. Et puis, je disais à chaque fois, j'allais partir voir le gynécologue. Parce qu'il y a un bon moment, j'ai traîné cela. Et avec les médicaments, les traitements du gynécologue, ça avait commencé à aller. Donc, pour moi, ça allait, c'est qu'il n'y a plus de problème. Donc, dans le mois de fin octobre, à novembre, quand je constatais cela, je dis, bon, j'ai trouvé le temps tranquillement, puis aller voir le gynécologue à nouveau. Et voilà que le samedi, je fais à nouveau mes monstruis. Et cette fois-ci, mes monstruis ont coulé correctement, comme avant, avant que je n'ai ce problème. Ça coulait correctement, ça coulait correctement. C'était plus marron, c'était devenu rouge, correct comme du sang, normal, bien rouge. J'ai fait mes monstruis bien correctement. Et puis, je n'ai plus cette histoire d'odeur vaginale. J'avais un moment de l'odeur vaginale, mais je n'ai plus ce problème-là depuis l'an. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus cette histoire d'odeur vaginale. Cette odeur vaginale me fatiguait, parce que même par moments, quand je vais, que je finis d'uriner nette, l'odeur est là. Je me nettoie l'odeur est là. J'utilisais même souvent des toilettes intimes pour faire passer l'odeur. Et quand ça va, à quel moment, ça revenait. Mais depuis l'an, je n'ai plus cette histoire d'odeur vaginale. Et puis, de toute façon, mes monstruis sont venus correctement. J'ai dit, bon, ça ne sert à rien d'aller voir le gynécologue. Le Seigneur, il est le médecin par excellence. Et par son sang pour Dieu, s'il a voulu que mes monstruis viennent à nouveau bien comme cela, c'est qu'il m'a guéri. Et j'ai dit merci au Seigneur. Je ne cesserai de lui dire merci. Et j'aimerais dire merci à Christ qui nous donne toujours cet enseignement de ne plus se lamenter. Moi, je suis quelqu'un, je me lamente beaucoup. Quand j'ai une petite situation et que je n'ai pas trouvé de solution, je commence à me lamenter. Et vraiment, je lui dis merci pour ses enseignements. Et que je continue d'écouter, je continue d'écouter. Malgré les jours passés, je mets les enseignements passés, j'écoute, j'écoute. Et franchement, ça me fortifie. Ça me fortifie beaucoup. Et ça me donne encore la force de toujours prier. De toujours prier le matin, de faire le fort. de faire avant de sortir de chez moi. Et je veux vraiment exhorter tous mes frères et sœurs qui suivent l'émission Kongouka, que ce soit par YouTube ou bien par l'application. Franchement, ne soyez pas découragés. Continuons à prier. Le Seigneur, il est éternel. Rien ne lui est impossible. Merci vraiment à toute l'équipe de Kongouka et que le Seigneur vous bénisse. Chalons, je témoigne. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada